Salut à tous, c'est Géjor en compagnie de Saran et Sandar. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéma Post-it. C'est parti ! Et cette semaine, nous sommes allés voir les Gardiens de la Galaxie 2, le nouveau Marvel, qui est donc la suite des Gardiens de la Galaxie 1er du nom, qui est tout simplement le meilleur film Marvel avec Deadpool. Pour rappel, Marvel c'est quand même un univers bien précis de super-héros et de films, toujours très bien réalisés mais très inégal. Donc autant vous dire que cette suite était plutôt attendue au tournant et qu'elle nous inquiétait un peu. Est-ce qu'ils vont réussir à faire aussi bien, à recréer un peu le petit exploit du premier qui sortait vraiment du lot, très bien réalisé ? Est-ce que ça allait être aussi bien ou est-ce que ça allait être une suite toute plate ou trop facile ? On a été agréablement surpris. C'est un excellent film. Le schéma de suite est plutôt classique en poussant tout à fond, mais c'est juste super bien fait. Les acteurs jouent super bien. Il y a juste quelques petites faiblesses dans le scénar, mais globalement ça se tient. Il y a un excellent équilibre entre l'humour, les enjeux qui poussent les personnages dans le scénario. Petite note sur l'humour, qui est même beaucoup mieux que dans le premier. Des passages vraiment très marrants, où toute la salle se marraie. Ils s'assument plus dans ce côté second degré. L'esthétique est excellent. On retrouve un peu l'esthétique années 80 du premier, un peu en retrait, avec aussi l'habillage musical, les classiques de pop des années 80. Une sélection musicale qui est un peu en demi-teinte par rapport au premier. Pour moi, c'est parce qu'ils ont mis les meilleurs standards pop dans le premier. C'est difficile d'en trouver des aussi bien. Donc ils ont pioché à droite, à gauche. La scène d'intro, elle est un peu inquiétante d'ailleurs, parce qu'elle commence graphiquement. Elle est superbe. La mise en scène est superbe dans la scène d'intro. Il y a des petits trucs d'humour qui tombent à plat dès le début. La musique n'est pas terrible. En ouverture, on veut un putain de classique de pop des années 80 qui envoie du bois. Michael Jackson. Ouais, carrément. C'est vrai, Sandra. Pourquoi il y a de Michael Jackson ? Tu prends le début comme ça, qui fait justement un peu Disney, ce que j'allais dire. Moi, je trouve que ça me rend bien. Et tu mets dessus Billie Jean. Et tu vois, j'étais là, BAM ! Du coup, c'est vrai que cette intro, elle était un peu inquiétante. Au début, on se dit, merde, qu'est-ce que c'est l'humour de gamin ? Surtout que moi, personnellement, Baby Groot, j'aime pas du tout en fait. Dès la fin du 1, j'ai trouvé ça nul en fait. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Ouais, totalement bien, par exemple. Mais moi, j'ai... Là, c'est marrant vite fait, quoi. C'est marrant vite fait. Je trouve ça facile et... Dès le début, c'est balancé comme étant le running gag du film. Et on se dit, merde, ça va être ça, tout le film. On sent qu'ils veulent l'exploiter pour tout le film. Dès le début, ils le montent comme ça. Il y a beaucoup de fanbases, de Baby Groot, des figurines, des machins. Mais parce que du coup, c'est vrai que c'est un petit gag final, du coup. Ouais, c'est ça. Un gag final. Ce qu'ils font faire n'est pas chouette, quoi. Mais ce qu'ils font faire, voilà, c'est pas marrant. En sachant qu'ils ont fait... C'est pas les trucs les moins marrants du film. C'est un peu gamin. En sachant qu'ils ont fait toute leur com' là-dessus. Les pop Baby Groot exclusifs qu'ils ont sortis. Les machins pour les Gardener Galaxie 2. Et en fait, c'est le personnage que j'attendais beaucoup et qui est le plus décevant du film. Bah ouais. Tout de suite, dès la fin de l'introduction, on est plongé dans le film. On retrouve les personnages. Enfin, on retrouve le ton du premier. Putain, on s'est marré quasiment tout le long du film. Sauf ses petites platitudes avec Baby Groot et ses trucs un peu gamins mis de côté. Le reste est vraiment excellent, quoi. Surtout avec le personnage, comment il s'appelle ? Le mec t'as tout le rouge ? Drake. Drax, Drax. Drake. C'est lui qui a les meilleurs punchlines du film. Il est excellent. Il est vraiment drôle. Il est trop marrant. Alors que dans le 1, c'était le personnage qui était le moins drôle. C'est vrai. Les vannes qui balancent, quoi. Ça fait mouche à chaque fois. Drax, j'aimais pas du tout dans le 1. Il bascule de mec bourru à mec neuneu dans le 1. C'est ça. C'est un peu comme ça. Alors là, il trouve vraiment son style, quoi, si j'ose dire. Tous les personnages gagnent en profondeur dans cette suite. Et de manière assez subtile et même des fois émouvante, carrément. Gamora qui fait partie des excellents personnages. J'adore ce personnage. Déjà, dans le 1, elle était excellente. C'est ça. Mais alors là, justement, elle gagne en profondeur avec toute l'histoire avec sa sœur. Ça a l'air de Gamora, leur histoire d'amour, par contre, j'ai pas trouvé les niaises. Moi qui s'aime, mais c'est pas les gros câlins de fin. Contrairement à Rogue One. Tout comme je trouve, moi, personnellement, la quête de figure paternelle du héros. Final, que toi, t'as trouvé une hièvre un peu. Mais moi, j'ai trouvé, en fait, émouvant. Pas larmoyant du tout, pas tire-larme, mais juste ce qu'il fallait. J'ai trouvé ça un peu dommage, en fait, qu'il y ait autant d'action tout au long du film. C'est l'action, d'ailleurs. Épique. C'est génial. On est dans une poussée. Des chorégraphies de ouf. Des visuels de dingue. Que la fin soit que de la tristesse. C'est pas triste, parce qu'il y a un petit côté un peu espoir, puis rédemption aussi. Mais le film a un côté comique et un côté, tu sais, regard nouveau sur les héros, tu vois. Il y a sûr que la fin est trop manichéenne. Les méchants deviennent les gentils. Et tu vois, c'est ça qui m'a un peu dérangé, tu vois, que finalement, ça se nage... C'est très Disney. Et c'est très nouveau Marvel Studios, racheté par Disney. Moi, ça ne m'a pas dérangé, parce que le film amène à ça, en fait, un peu. C'est bien fait, je trouve. Oui, c'est bien fait. Mais après, c'est vrai, je peux comprendre. Il y a trop un écart, en fait, qui s'est fait. Tu n'as pas tort, sans dard. Une critique me vient sur le film. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'il se détache vraiment du côté second degré du premier. Et en réalité, c'est ce qu'il fait avec ce qu'on dit. Il y a plein de sentiments qui sont amenés qui n'étaient pas dans le premier. Mais, c'est que moi, je trouve que c'est fait de manière quand même très sutile. Sentiments qui montent en puissance dans le film. Tous ces trucs-là sont bien amenés. Que ce soit l'histoire d'amour, la quête de filiation, même si elle est un peu... Non, la quête de filiation, elle n'est pas bien amenée. Moi, je trouve qu'elle est bien amenée. Elle est vachement... Déjà, c'est tiré par les cheveux. La recherche, la figure paternelle, c'est trop classique pour un héros. C'est classique, mais ça fonctionne, quoi. Je pense qu'ils auraient pu l'étendre beaucoup plus, en fait. Le 2 et le 3. On va pas spoiler, mais cette phrase d'un personnage qui vient dire à Star-Lord, « Serre-toi de ton cœur », entre guillemets, ça, c'est trop ridicule. Ça m'a vraiment fait sortir du truc en mode « Oh non, non, non. » C'est vrai. Mais comme je le disais un peu au début, il y a des petites faiblesses dans le scénario de comment ça se déroule. Le « Serre-toi de ton cœur » en fait partie, ouais. Ce qui est dommage, parce que c'est vraiment stylé, en plus, la manière dont il sert de son cœur, ce personnage-là. J'ai envie qu'on ne spoil aucun des caméos, parce qu'ils sont tous excellents. Il y a juste à un peu regretter qu'il n'est pas un rôle plus important. C'est tout ce que je vais dire. C'est les mêmes défauts, ce caméo dont tu parles, que dans « Expendables ». C'est dommage qu'il n'ait pas utilisé, ce caméo, avec ce second degré qu'il y a dans le film. Ça serait génial. On va toucher deux mots sur l'esthétique. Comme je le disais un peu tout à l'heure, l'esthétique années 80 est un peu en retrait. Mais par contre, c'est compensé par des trouvailles visuelles vraiment dingues, notamment sur la planète Ego. On va pas vous spoiler ni vous décrire le truc, mais c'est juste magnifique. Il y a des fractales dans tous les sens, dans le design des persos, des vaisseaux. Les costumes, toujours. Les costumes, toujours. Les tonicures de Gamora de Star-Lord, c'est une putain de classe. Les mecs plaqués or, c'est trop stylé. Moi, ce film, je vais lui mettre un 8 sur 10. Assez classique dans sa forme, mais qui arrive vraiment à pousser tout le délire des « Gardiens de la Galaxie » à un niveau un peu au-dessus. Dans une voie un peu différente de ce qu'on pouvait attendre, mais c'est juste super. C'est super bien réalisé, super marrant. Il y a des bonnes idées dans tous les sens. Un putain de spectacle. Si vous avez aimé le premier, allez-y. Si vous n'avez pas vu le premier, vous pouvez y aller aussi. Et si vous kiffez la SF, allez-y. Sondar, qu'est-ce que t'en as pensé, toi ? C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais moi, en fait, le 1, je n'avais pas spécialement accroché. Je n'ai pas autant d'engouement, en fait. Ok, tu n'avais pas kiffé le premier. Pour le 1. Oui, c'est un bon divertissement. Même souvent pour les Marvel, je me dis ça, en fait. C'est des très bons divertissements. D'accord, elle est sexy, ça ne te fait pas ça ? Genre, c'est quoi ? Ça déconne. Forcément, le 2, je ne m'attendais pas. Je n'étais pas non plus très excitée à le voir. Je ne m'attendais pas à un truc de fou. Après, j'avoue qu'il y a des personnages que j'ai mieux appréciés dans le 2, comme Drax, comme Gamora, que j'aime beaucoup. Parce que voilà, elle est badass. Elle est badass. Elle est carrément badass. Elle n'est pas sexy, elle n'a pas de cul en plus. Mais du coup, je ne pourrais pas donner une note super élevée. Ah ouais, oh, tu l'as c'est là. Un 6 sur 10, parce que je ne suis pas à fond dans les gardiens. 6 sur 10 ? Oui, je ne suis pas à fond. Il est beau, donc je mets au-dessus de la moyenne, ce qu'il est beau à voir. Mais je ne me dis pas, « Waouh, il était génial ce film », tu vois. Je lui dis, « Ok, c'était bien. » Oh, la sévérité. Et toi, Sarah ? Coucou. Moi, je vais mettre la même note que toi. C'est la première fois qu'on met la même note. C'est la première fois qu'on est d'accord. Moi, contrairement à Saint-Darge, je suis assez réceptif aux Gardiens de la Galaxie. J'aime bien les Marvel en général. Ça, c'est ce qui explique peut-être mon engouement, mais voilà, j'apprendais beaucoup celui-là. Moi, j'aime bien les Marvel en général. J'avais trouvé justement que, tu dis que peut-être que ce n'est pas trop original, mais j'ai trouvé que justement, les Gardiens de la Galaxie 1 étaient très originales pour un Marvel. Ils sortaient du lot, carrément. Je le mets au même niveau que Deadpool, moi, par contre. Dans le côté original par rapport à l'univers Marvel. Pour moi, tu vois, t'as le MCU. Avec les Capitains de l'Amérique, les Avengers. Avec les Capitains de l'Amérique et tout ça. Et dans le lot, là, t'en as 2-3 qui sortent un peu. Deadpool, les Gardiens de la Galaxie et Ant-Man. Tout à fait, Ant-Man qui est vraiment génial. Et les autres, pour moi, c'est dans le même sac. Et 2-3 Strange, un peu. Les Gardiens de la Galaxie, ils se détachaient de l'univers Marvel. Deadpool, ils se détachaient de l'univers Marvel. Et ils se détachaient du cinéma en général. Parce qu'il y avait le côté brisage de 4e mur, des trucs qui ne se font pas trop dans le cinéma. Ça, c'est déjà fait, bien sûr. Mais avec la touche super-héros, je trouvais que lui, apparemment, il était original en tant que film, en fait. Alors que les Gardiens de la Galaxie, c'est original dans l'univers Marvel. Deadpool, c'est peut-être même le meilleur Marvel. C'est le meilleur Marvel. Non, puisque c'est un 1, à la base, un bon film, déjà. Voilà. C'est pas produit par Studio Marvel, mais c'est un Marvel. Donc, c'est le meilleur Marvel. Ouais, je me mets 8 sur 10 parce que, pour moi, il est très bon. C'est un très bon film, en fait, en tant que tel. Difficile de lui mettre plus parce que ça ne prend pas de risque. que l'univers années 80 disparaisse, mais ils ont rapporté autre chose que je trouve vraiment cool, un peu de fantastique, qui manquait un peu aux Gardiens de la Galaxie 1. Un peu moins SF, avec des trucs, justement, comme la planète Ego, qui est carrément fantastique, pour le coup, il n'y a pas de... Ouais, c'est clair. C'est de la magie, presque, tu vois. Magie, ouais, c'est ça. Des dieux, des machins. La BO, un petit peu en dessous. Une très bonne note, quand même. C'est ça, c'est réellit. C'est pure note. Ouais, très contente de voir un Drax vachement mieux dans le 1. Dracoon, il est génial aussi. Et par contre, voilà, la déception, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Bébé Groot. Ouais, bon, c'est un personnage que j'attendais vraiment, parce que je trouvais ça vraiment cool. Je préfère Groot à Bébé Groot. Ouais, il ne sert à rien. C'est la caution mignon, kawaii pour les enfants. Ouais, mais voilà, mais... Pour les peluches. C'est quand même une bonne note, je suis content de voir ce film qui est très bon. Mais... Ça aurait pu être un peu mieux, mais c'est une très bonne note, 8 sur 10. C'est ça, mon cher Jean-Jean. Tu as donné la même. Allez le voir. Allez le voir. À bientôt. Sous-titrage ST' 501